On se retrouve pour une courte vidéo sur les effets néfastes du sucre raffiné sur la santé et comment s'en délester. Le sucre raffiné est présent dans de nombreux aliments transformés, des boissons gasseuses, au bar chocolaté, en passant par les céréales du petit déjeuner. Il est également présent dans les aliments qui ne sont pas considérés comme sucrés, comme par exemple les sauces, les soupes en briques. Il peut être présent aussi dans certaines boîtes de conserves, des conserves de légumes. A force d'en consommer et pas en moindre quantité, on se doute bien que le sucre raffiné peut causer quelques petits soucis de santé, comme par exemple l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques, les caries dentaires, l'inflammation, la résistance à l'insuline. Mais comment se débarrasser de ce fléau ? On va dire qu'il y a deux écoles sur la façon de procéder. Premièrement, on réduit graduellement la consommation de sucre raffiné, tranquillement, on y va pas à pas, jusqu'à arriver à une quantité vraiment moindre. Ou alors, la deuxième option, et moi j'avoue que je penche plutôt pour celle-ci, c'est vraiment on coupe. On coupe le sucre raffiné et éventuellement, et ben voilà, quand on se fait une sortie vraiment de façon occasionnelle, on va pas se refuser un petit donut, on sait que c'est bourré de sucre, ok, mais bon, quand on se le fait une ou deux fois dans le mois, c'est pas très grave. En tout cas, à la maison, c'est niète. On a remplacé du coup, notre sucre blanc par des alternatives. Il y a de nombreuses alternatives qui sont saines et naturelles. Par exemple, moi j'opte beaucoup pour le sucre naturel de certains fruits, notamment de la date, la date séchée, qui existe aussi sur le marché, on peut l'acheter en bloc en fait, en pâte, la pâte de date. Donc c'est génial, on peut mettre ça dans le smoothie, on peut mettre ça dans les préparations culinaires, quand on fait des gâteaux ou autre, et ben sans sucre ajouté, on peut utiliser ça. Évidemment, ce n'est pas la seule solution. Par exemple, il y a le miel, le sucre d'érable, il y a bien sûr les fruits, et aussi on a certains légumes, ne pas sous-estimer le pouvoir sucrant de certains légumes. D'ailleurs, je pense à la betterave, sais-tu qu'on fabrique du sucre à partir de la betterave d'ailleurs ? Et oui, il n'y a pas seulement le sucre de canne, il y a aussi le sucre de betterave. Je pense aussi à la carotte, quand elle est bien mûre notamment. Plus un fruit va être mûr d'ailleurs, ou un légume dans ce cas-là, et plus il aura un goût sucré. Ce qui va être important de faire, évidemment, c'est de bien lire les étiquettes de ce qu'on achète. Car vraiment, le sucre est omniprésent, il se cache même dans des endroits insoupçonnés. Donc, on reste à l'affût pour ne pas tomber dans le panneau. Évidemment, je ne peux que conseiller de cuisiner un maximum soi-même. Pourquoi ? Parce qu'on sait exactement ce qu'on y met dedans. Et puis aussi, c'est une habitude qui est quand même importante à prendre. Cuisiner, c'est apprendre à bien manger, bien se nourrir. Et on va cuisiner, si possible, des fruits, des légumes de saison. C'est mieux. C'est mieux pour la biodisponibilité des nutriments. Et c'est mieux aussi pour le porte-monnaie, on ne va pas se le cacher. Quand un fruit de saison, en général, il est quand même plus abordable. Un fruit ou un légume d'ailleurs. Je dirais que plus on prend le pli de cuisiner soi-même, plus on va développer des stratégies pour y passer de moins en moins de temps, avoir son stock de recettes dans le coude en mode la recette de j'ai la flemme, j'ai pas envie d'y passer trois heures, j'ai envie d'un truc bon, efficace, fait maison. Par ailleurs, adopter une alimentation plus saine peut bien sûr aider à réduire ses fringales de sucre. Donc ça joue énormément le fait d'apporter à son corps des aliments qui sont riches en nutriments, lui donner des acides gras essentiels, des bonnes protéines. Ça, justement, ça permet de réduire ses envies de sucre. Donc on mise sur les fruits et les légumes frais, les protéines maigres, les bonnes graisses, parce que les graisses ne sont pas nos ennemis. On mise aussi évidemment sur les gras entiers et les légumineuses. Conclusion. On sait que le sucre raffiné peut causer de nombreux problèmes, de nombreux soucis de santé. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette information ? On la prend, on l'intègre, on essaie d'agir en conséquence. On attend que le corps nous donne des signaux de plus en plus forts, jusqu'à être obligé de changer ses habitudes. Moi, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir quand même, non ? En tout cas, se dévester du sucre raffiné, oui, c'est possible, car il existe de superbes alternatives. Et vraiment, une fois qu'on les découvre, on se dit, waouh, mais en fait, on n'en a pas besoin de ce sucre-là, ce sucre industriel, et on se sent satisfait. Il n'y a pas de frustration. Et on prend goût aux vraies choses. En tout cas, c'est mon cas. Je pense que ça a été le cas de nombreuses personnes qui ont passé le cap, en fait, du sans-sucre ajouté. Et ouais, ça change la vie. Alors, dis-moi en commentaire si ça y est, tu es au taquet, tu es motivé, tu as décidé de commencer. Tu as détox de sucre ? Parce que oui, je pense qu'on peut parler de détox de sucre quand on parle de dépendance, quand on sent comme une dépendance, même si ce n'est pas officiellement reconnu comme tel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. Ciao !